Aujourd'hui, les amis, nous allons tester les nouveautés des supermarchés. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, c'est pas grave. Je crois qu'on n'a pas le droit de filmer dans les magasins, genre au champ et tout, mais on va y aller en mode caméra cachée. C'est fermé ! En fait, je suis trop bête, c'est parce que c'est férié aujourd'hui, on est le 15 août. Et normalement, ça ferme à 21h30 et là, il est 20h. Logique. Moi, j'oublie dans quel monde je vis, en fait. Maman, Sarah. Objectif, trouver les nouveautés de ce supermarché. Est-ce que vous acceptez la mission ? Nous l'acceptons. Moi, j'ai déjà une idée. C'est vrai ? Oui. Mais on sait déjà ce que tu veux. On ne spoil pas. Allez, c'est parti. Elle va piquer ma combi-short. Ouais, c'est à ma sœur. On est presque à la moitié. On va se régaler. Ma mère a suggéré de faire les bons plans des supermarchés. Pourquoi pas ? Dans une prochaine vidéo, mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Allez, c'est reparti. Ok, on a fait les courses avec maman, Sarah et compagnie. C'est tout, en fait. Et ma mère a craqué sur ce magnifique sac. Collection août 2023-2025. Tout, 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 tout. Pourquoi t'as kiffé ce sac ? Tu sais que j'aime les couleurs, déjà. Voilà. Et puis, en plus, effectivement, il y a tous les clichés de Paris. J'aime bien. C'est beaucoup de grignotage, on va dire. Beaucoup de snacks. 28... Ouais, 28. 28 euros les courses. 28 euros pour manger que des gourmandises. Mais on apprécie. Je vais commencer par les snacks salés. Il n'y en a pas beaucoup parce que vraiment, je voulais faire un focus sur le sucré. Il est 16h, c'est l'heure du goûter. Mais pourquoi pas faire une partie 2 ? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Eh, je trouve que ça a augmenté, hein, les courses. 12 euros 29. Et donc, c'est oignon de rousse-coffe caramélisé. Hum, c'est en mams. Ah ouais. Ça sent bon, hein. On a l'impression d'avoir cuisiné des oignons. Ouais, c'est ouf. C'est le chip-steep à l'ancienne. Franchement, c'est archi bon. T'as goûté, Tommy ? Franchement, c'est super bon. Ça a vraiment un petit goût fumé, caramélisé. Un petit goût d'oignon, mais pas trop prenant non plus. C'est pas comme le goût des oignons, creamy, oignon, vous savez. On a un peu le mélange entre chips à l'ancienne et un petit coup de caramélisé. Ensuite, on a cette nouveauté de chez Belan, les amis. Go Pizza. Alors, je comprends pas ce que c'est, la particularité. Cuit au four. Une chips de pain grillé extra-croquante. 1,95€. 150 grammes. Donc, un peu plus que les Lay's. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le course... Moi, j'ai pratiquement plus rien pour le même prix. D'avant, j'ai pratiquement plus rien dans mon caddie par rapport à avant. Ah ouais ? Ouais, quand je faisais mes chips, c'est une semaine. Mon caddie était plein. Maintenant, mon caddie est vraiment pas plein du tout. Est-ce que t'as adapté ce budget ? Bah, je fais moins de choses, quoi. Disons que je me fais moins plaisir. Je vais à l'essentiel. J'attends que tu sois riche. Et ça, c'est du pain, quoi. Non, parce que tu peux faire des petits trucs à l'avéro avec. En fait, t'as fait biscotte, cracotte. En fait, tu sais, on dirait qu'ils ont mis des bouts de pain rassis, quoi. Le goût de pizza n'est pas très prenant. Prononcé, on va prononcer. On dit pas prenant ? On va prononcer. Après, ça se grignote tout seul. C'est bon, mais c'est pas exceptionnel. Maman, peux-tu me ramener, s'il te plaît, le Fanta ? J'étais obligée de goûter avec vous. J'étais obligée, parce que c'est un nouveau Fanta. Allez, goûte, maman, s'il te plaît. Sérieusement, ça te donne pas envie. Allez, maman, s'il te plaît. Va goûter. On va voir si ma mère et moi, on a un peu les mêmes papilles. Allez, on va, c'est comme ça. C'est un peu le goût de bonbon. Tiens, maman. Attends, je te donne le micro. Vous voyez pas sa tête, mais elle a pas du tout envie de goûter. C'est la couleur de mon ancienne salle de bain, ouais. C'est vrai, ça. Eh ben, c'est pas tellement sucré. Bah oui, il y a écrit sans sucre. Je sais pas. En fait, moi, je conseille de boire ça quand on a envie de se désaltérer. Très, très frais avec des glaçons. Qu'un 6, peut-être ? Je sais pas. Les amis, si vous, vous avez goûté ce Fanta mystère, dites-moi en commentaire quel serait le goût de ce Fanta. On le voit bien, il y a bien écrit nouveau, les amis. Ce sont les Curly Donuts. Moi, j'aime trop les Curly Donuts. Franchement, je sais pas, depuis qu'ils ont sorti ça, j'adore. Déjà, j'adore les Curly. Les Curly. Ma mère, depuis qu'on est tout petit, elle nous achète ça pour les apéros. Hein, maman ? Les Curly. J'adore les Curly. Saveur barbecue sucré-salé. Ma vie, sucré-salé. Ma vie. J'adore. En fait, ça a pas le goût de barbecue pour ma part, je trouve. C'est fumé. Pas très sucré, je trouve pas. 1,27€. Par contre, j'aime beaucoup. C'est très, très bon. Vous savez, c'est très fluffy quand tu croques. Ça fait nuage. Tu m'en laisses pas ? Ouais. Ça donne envie. Moi, je peux finir un paquet. Facile. Viens à côté de moi, ma sœur. C'est absolument dégoûtant. Ah ouais, tu trouves ? Elle a la voix cassée dans le goût. Dégoûtant ? Maman, elle aurait pas dit ça, tu vois. C'est vraiment dégoûtant, mais genre... C'est chimique. C'est super chimique. Ça me fait penser à de la framboise, genre... Tu sais, les bonbons bleus ? Les câbles ? Les câbles. Les câbles ? Mais bleus. C'est quoi, des câbles ? C'est le truc avec le truc blanc à l'intérieur. Les trucs longs. C'est un goût curieux. En tout cas, le barbecue, tu le sens pas du tout. Merci. Ma sœur, ils sont incroyables, ceux-là. Ah ouais ? Bah, c'est bon, ça a un bon goût d'oignon. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ceux-là. Moi, je vais goûter ça, ma sœur, parce que toi et moi, on est fans de Maltesers. Surtout toi. Ouais, mais chocolat noir, ça me sert pas. Ouais, chocolat noir. Tous les chocolats qui essaient de détourner en chocolat noir, je peux pas. Mais chocolat noir, c'est trop bon, j'aime bien ça. C'est excellent, chocolat noir. C'est mon chocolat préféré. Bah alors ? Mais genre, tu vois un Kinder chocolat noir, toi ? Je sais pas, il faut tenter. M&M's Dark Chocolate. Franchement, je me dis, il faut tenter, en vrai. 30% de sucre. Ah, mais ton cerveau est préparé à accueillir, c'est quoi, c'est Maltesers ? Ah, déjà, l'odeur, c'est pas la même, oh là là ! Là, ça sent le chocolat noir fort. Ah ouais, c'est dark de ouf ! Ça fait des petites crottes de lapin. Non, moi, je vaille pas du tout, là. Franchement, c'est bon. C'est du chocolat noir, mais quand tu goûtes un Maltesers, c'est incroyable dans ta bouche, le Maltesers. C'est bon, mais c'est comme si je mangeais un petit écoulis chocolat noir. C'est ni plus ni moins du chocolat noir pluffy. Un peu grossiant, quoi. Comme dit ma mère, tu t'attends à Maltesers. Pas au foie. Bah, c'est bien Maltesers, là, du coup. Maman, elle me dit, ouais, Myriam, j'ai vu ça et tout. Tips, je rembourse des Pringles ou... C'est quoi, ça m'inspire ? Ça a inspiré, m'am. Alors, je sais pas pourquoi. En plus, chocolat blanc. Mais c'est pas nouveau, c'est juste à l'inspirer, quoi. Faut aimer le chocolat blanc. Le chocolat blanc, c'est le pire chocolat du monde. Bah, ça sent le popcorn. C'est un peu le popcorn caramélisé, genre, mais... Je sais pas. Tiens, je suis sûre que c'est bon. Tiens. C'est pas ouf, m'am. C'est un ratouf, c'est chakra. Je suis mauvaise langue. C'est très sucré. C'est bon, en vrai. En vrai, c'est... C'est bon, ça sent bon. Mais je reconnais pas le goût du chocolat blanc. Ceci sent bon, ça peut pas être mauvais. En vrai, tu sais, c'est comme les popcorns que t'achètes dans le paquet, là. Que tu nous as achetés avant. Ah oui, avec les caramélisés. Caramélisés, ouais. Ouais, les baffes. Premier goût, je me suis dit, non, pas trop. Mais en fait, là, plus je mange, plus j'aime. Moi, je tiens à dire que Kinder... Kinder sont forts. Non, mais Kinder, ils ont abusé. Regardez Kinder. Ils sortent tout le temps, mais tout le temps des nouveautés. Ça a l'air bon, tu vois. Mais c'est bon. C'est ça, le marketing. En fait, là, c'est quoi ? C'est un Kinder Bueno. Qu'ils ont enlevé l'enrobage du chocolat. Ouais, de ouf. C'est l'enrobage du Kinder Bueno. Et à l'intérieur, je pense que t'as que... Attends, attends. Que le lait du Kinder normal. Et je pense que c'est du Kinder Bueno à l'intérieur, ouais. Je pense que c'est du Kinder Chocon. 2,49€. C'est pas un truc que je mangerais. Moi, j'aime trop. En vrai, c'est bon. C'est quoi qui te dérange ? Je sais pas, c'est pas mon friff, quoi. C'est le goût de l'intérieur, je pense, qui me dérange. C'est comme les Kinder Joy. Ah, j'adore. J'aime pas. Moi, j'adore Kinder, de toute façon. Les countrys. Ah, les countrys, c'est top, hein. Moi, mon préféré. Ceux qui me connaissent, en commentaire, dites-moi, quels sont mes Kinder préférés ? C'est quoi ? Hein ? Ah oui, bien sûr. Mais maman ! Maman, c'est pas eu pas, ouais. C'est ça, ouais, maman. T'as eu la bonne réponse. Ensuite, en nouveau, on a Kinder Duo. Ça fait style Lely. Ça, trempé dans du lait, ça doit être quelque chose. J'en avais deux. Allez, un chacun. Oh, maman, sang. Sang, maman. Ça sent bon, hein ? C'est incroyable. Oh, ça sent bon de fou, par contre. Ça sent le Kinder Surprise. Ah bah, le goût n'y est pas. En vrai, pas du tout. Bah, le côté lait, c'est pas ouf, hein. Là, des kinders, t'as essayé dans ton placard pendant des jours. Non, c'est pas ça. C'est que je trouve qu'il manque un goût. Pas transcendant, quoi. Kinder, je suis un derf. Ils étaient à leur paroxysme au début, donc ils abusent, ouais. 2,89 euros. Purée, 3 balles, presque. 12. 12 biscuits. Alors, moi, j'ai pris ça. Alors, en vrai, j'ai même pas envie de goûter ce truc. À deux doigts de le reposer. On l'a reposé, d'ailleurs. C'est même pas à deux doigts, c'est qu'on l'a fait. C'est Belvita. Ah, c'est vraiment de biscuits, genre. Belvita en Kinder. Ouais, c'est bizarre. Mais c'est trop marrant. Je pensais pas du tout que c'était comme ça. Je m'attendais à des grandes tiges, moi. Myriam, Sarah. C'est un Belvita. Belvita de chocolat. Aucun intérêt. Mon Kinder, il faut se stopper, là. Là, c'est bon. C'est trop. 3,45 euros, c'est de l'arnaque. Moi, ça, je ne le serais pas parce que c'est au café. Ah, c'est au café ? Oui. Ah, ma vie ! Café intense, c'est chocolat. Je savais pas, c'est ma soeur qui me l'a trouvé tout à l'heure dans le rayon. Ça a l'odeur du café. Ça a le goût du café un peu, ouais. Ça sent le café en tout cas. Je ne suis pas très fan. Peut-être avec du lait, tu aimerais mieux, non ? Ouais, je pense. C'est bon, mais je pense avec du lait, ouais. Alors, ma soeur, j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai peur. Le magnum au popcorn ! Oh, non ! Je vais manger une glace. Magnum popcorn ! Magnum, ils sont forts. Alors, je trouve que leur packaging est incroyable. Ça fait très Halloween. Toute leur collection magnum, c'est plus petit qu'un magnum, quoi. Regardez, vraiment, c'est genre... On ne se rend pas compte en caméra, mais moi, je sais un vrai magnum, ça ressemble à quoi. On a quatre magnums dans un paquet. Ça coûte 4,50 euros. Un peu moins. 4,15 euros. Ouais. Ça fait ça incroyable. S'il te plaît, goûte ma soeur. Chocolat, caramel. Et en fait, je crois que c'est censé être le goût de popcorn. Ou alors, c'est peut-être un petit copeau de popcorn. Bah, je ne sais pas trop. Il y a un goût de popcorn. Franchement, il y a. Ouais. Moi, je trouve. J'adore le caramel. J'adore le chocolat. Heureusement qu'on est soeur. Il y a un petit goût de popcorn, je pense. Il y a un goût, hein. C'est subtil, mais je ne sais pas si il y a un goût. C'est super bon. En fait, vous avez des copeaux de popcorn. Dans la glace, vous avez du goût popcorn. Il est très, très bon. Ah, maman, les glaces popcorn, elles sont trop bonnes. C'est super bon. Tu goûteras, maman ? Bah, ouais, par exemple. Je peux même en manger où ? Eh bah, franchement, la plus belle découverte de cette dégustation, c'est les magnums. Ouais. Et c'est le seul truc que je vous ai dit. J'avoue. Ah ouais, ça sent popcorn à fond. Ça sent, hein. La glace, elle est tellement onctueuse, maman. C'est une dinguerie. Du coup, je disais que j'étais très satisfaite. Après, je ne vais pas vous mentir, ce ne sont pas des produits vers lesquels je retournerai. Ah, peut-être les paysannes, en vrai. Un petit... Les chips, ouais. Tout ce qui est chips, parce que c'est vrai que moi, j'adore quand il y a... Enfin, j'adore les apéros, moi, de base. Les Kinder, pour moi, c'est non. Ouais. Déjà. Tronky, c'était bon, mais je me dis pas, waouh, c'est exceptionnel. Les amis, on part au Canada, là, bientôt. Donnez-nous un appartement. On cherche une colocation à Montréal et c'est la guerre. Mais je suis choquée, par contre. Je me suis dit, easy peasy, on va trouver facilement un logement. Moi aussi, je me suis dit, tranquille, parce que surtout qu'on m'avait dit que les départs, ça se faisait en juillet. Bah, surtout, ouais, mais c'est la chance qu'on cherche ensemble dans une coloc. Donc, on veut une chambre chacune. Ça, c'est encore plus galère. C'est très dur. S'il y a des personnes du Canada, de Montréal, qui peuvent nous aider, ça serait incroyable. Donc, j'espère que cette petite dégustation vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la partie 2, mais en version salée. On n'oublie pas de s'abonner. Objectif 50 000 abonnés sur cette chaîne avant la fin de l'année. Faut mettre la daronne à l'abri. Faut mettre la daronne à l'abri. C'est notre objectif depuis petit. Après le côté sentimental, gros gros bisous. On vous aime. Love you. Cliquez sur cette dernière vidéo.